Les hommes que nous appelons de tous nos voeux Aujourd'hui n'est pas la fin d'un combat C'est à l'inverse la perspective accrue de faire de notre ambition pour la République démocratique du Congo l'action politique de demain Mes chers compatriotes congolaises et congolaises J'appelle donc tous mes soutiens Tous ceux qui se sont manifestés dans ce socle autour du projet de la réfondation du Congo et qui sont convaincus par la force de notre projet à voter pour Moïse Katoumbi lors du scrutin présidentiel afin de donner une chance aux idées que nous portons par la réfondation du Congo d'être mis en œuvre à travers le programme commun en le portant à la magistrature suprême Je formule ainsi le vœu que cela conduise tous les partisans du changement quelles que soient leurs ambitions personnelles à rejoindre à leur tour celui d'entre nous qui semble le mieux placé pour entraîner l'alternance de notre pays Une seule priorité doit nous guider tous le sursaut national et républicain afin de donner à notre pays la possibilité d'être grand à nouveau Restons mobilisés Restons unis Restons déterminés Soyons présents le jour du vote Veillons sur ce processus électoral à travers la veillée électorale Nous connaissons la feuille de route Portons ensemble le chemin d'une véritable alternative politique à la présidence de la République démocratique du Congo à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales Que vive la République démocratique du Congo Que vive la Réfondation du Congo Je vous remercie